bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo nouvelle rencontre on se retrouve dans une salle 100% dédié à la force à grenoble vous voulez en savoir plus alors c'est parti bonjour Antoine bonjour Mathis bonjour Alan sommes à Barbell Union aujourd'hui à Grenoble on est le lundi 25 janvier comment vous allez comment ça va aujourd'hui bien aujourd'hui bien en pleine forme ça va parfait parfait parmi ces temps un petit peu difficile vous exercez encore votre activité partiellement avec différents protocoles du ministère des sports on en reviendra un peu plus tard on va revenir un petit peu sur votre parcours personnel d'abord et après on parlera un petit peu du projet Barbell Union comment Barbell Union est né je le prononce bien ouais tu peux le prononcer de façon Barbell Union ouais ok impeccable c'est vrai qu'il y en a qui disent Barbell ça c'est pas la meilleure façon ok ça marche on va le prononcer comment on veut ça marche bien on va commencer par toi Antoine présente toi un petit peu quel âge tu as vas-y qu'est-ce que tu fais en général dans Barbell Union alors moi j'ai 31 ans Barbell Union je fais en fait tous un petit peu ici la même chose parce que on est sur le projet tous ensemble et après moi je me concerne plus déjà si je ne suis pas coach ici donc c'est pour moi qui est ce que sur le terrain avec les clients je me concerne plus sur la partie digitale de la société aussi sur la partie administrative un petit peu plus et après je suis pas bien au quotidien parce que j'ai déjà mis sur le terrain, on est très mis sur le terrain, on est pas très mis sur le terrain oui oui par semaine donc d'accord d'accord Mathis donc Mathis j'ai 27 ans je suis coach sportif on a créé Barbell Union tous les trois donc du coup effectivement on fait un petit peu les mêmes tâches mais étant donné que je suis coach diplômé ça me permet d'établir tous les planifications d'entraînement pour nos clients et je m'occupe du bon déroulement de Barbell Union en tout cas j'espère qu'on s'occupe du bon déroulement de Barbell Union et ben on pourra en juger par les adhérents, les adhérents vous le diront dans les commentaires n'hésitez pas et à toi du coup Alain ? et moi j'ai 31 ans, bateau 32 et pareil comme Mathis je suis coach diplômé donc je m'occupe de tout ce qui est des planifs et toutes les programmations d'accord en tout cas ça marche et donc avant de partir sur Barbell Union vous avez différents parcours vous je vous connais un peu plus tous les deux parce que vous avez fait de la force athlétique enfin vous ça en faites encore mais on s'est croisé à différentes compétitions est-ce que toi tu fais de la force athlétique ? on a fait un petit peu aussi, on a dû se croiser aussi peut-être les deux sur une compétition au début écoutez, j'ai commencé par le bench puis j'ai fait une ou deux saisons de saison de saison c'est ce qui nous a rassemblé finalement et c'est ce qui nous a aussi motivé en partie pour recevoir c'est quoi en performance à peu près ? j'avais un niveau inter-région inter-région ok ça marche et toi Mathis du coup, tu as été au championnat de France il me semble on est sans mouvement c'est en 2016 j'ai eu le troisième juillet j'ai eu le troisième juillet et du coup donc là c'est le projet Barbell Union qui t'a un peu pris plus de temps du coup on te voit moins en compétition en ce moment comment ça se passe ? la compétition que j'ai fait c'était le challenge non c'était le 1er janvier 2020 avant le confinement et donc c'était avec Arano au coucher et Nico au terre ah oui je me souviens c'était à Saint-Etienne c'est ça c'est la dernière compétition que j'ai fait et puis après le niveau du ski est sacrément pro on a quelques petits problèmes personnels au niveau des genoux ça fait que ça ralentit un petit peu le rythme voilà mais par contre je garde toujours un petit pied dans ce monde dans ce monde là et toi donc tu es plus spécialiste de développer coucher donc on te connait aux 3 mouvements mais tu avais fait un podium au France au France France ouais alors j'ai fait j'ai fait ma première compétition en saison 2010-2011 ok donc 10 ans de compétition ouais j'ai fait 5ème pour tirer équipé à cette époque là oui en 2012 j'ai fait 2ème en moins de 90 je crois ok et effectivement les derniers championnats de France ont ce qu'on est familier ok ça marche et donc globalement le point commun entre vous trois est que vous êtes passionné un peu de force de force passionné de bien-être de musculation etc donc ici dans l'interview on est dans la salle de cross training crossfit comme on l'appelle cross training d'accord donc on a vu un petit peu votre parcours à tous les trois assez intensif etc comment s'est créé un peu Barbell Union d'où c'est parti qui a eu l'idée sur tous les trois on a eu l'idée en même temps je crois que pour ce moment avec Alan c'est on s'est connu déjà on s'est exprimé on s'est exprimé à la même salle je sais Grenoble et puis de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'on était sérieux et sérieux dans l'idée d'ouvrir une salle et à un moment donné on s'est dit on va ouvrir une salle moi ça fait déjà des années une dizaine d'années que j'avais rendu ça et on en a parlé un petit peu c'est vrai qu'on avait tous les deux le même modèle un petit peu de salle notamment les salles américaines Barbell Brigade donc vraiment axé sur les sports de France donc c'est égal et ensuite de fil en aiguille on sait exactement où est une salle on va prendre des recherches de quoi on a besoin et puis tout le temps après on est directiste sur le projet les choses se sont faites assez facilement dans l'idia peut-être aujourd'hui ça a mis du temps oui j'ai vu deux ans deux ans pour l'idia pour finaliser le projet les devis, les machines trouver le local ça a été une partie combien de mètres carrés ? alors ici on a mis 100 mètres carrés à la base on était parti sur quelque chose d'un petit peu plus petit et finalement on a trouvé un super local avec un grand parking à côté donc c'est simple du coup d'accès et ensuite comment ça se passe une fois que vous avez trouvé le local etc que vous avez déjà coché plein d'étapes du projet quelles sont les procédures j'ai envie de vous dire la galère commence vraiment déjà à ce stade on avait le financement de la banque c'est à peu près en même temps qu'il faut avoir les choses entre le local et le film pour ceux qui ne croient que le local est signé c'est les travaux tout deux mois de travaux à peu près deux mois de mille les travaux tout faire toutes les choses de même la calibre le matériel il suffit de mettre les commandes parce qu'ils sont arrivés trop tard par rapport à cela et oui plus tard que l'ouverture plus tard que l'ouverture voilà et comment organiser les appareils aussi dans les différents espaces parce que comme a dit Alan on avait choisi d'avoir enfin on partait sur quelque chose d'un peu plus petit donc même en termes de matériel c'était pas forcément équipé de la même manière après il a fallu tout d'organiser déjà sur des plans pour pas qu'il y ait trop d'espaces vides entre guillemets vous avez quoi comme espaces différents de matériel ? alors là on a assez bien le local il est bien séparé donc on a vraiment trois espaces en bas on verra qu'on a l'espace avec les machines guidées donc renfort musculaire, body on a un espace vraiment axé performance donc tout ce qui est force athlétique et haltero c'est vraiment un gros truc ici et l'espace qu'on voit ici donc les prépas physiques donc on a pu rassembler dans tous les sports de force donc oui strongman même un petit peu de strongman aussi j'ai vu qu'il y avait des atlas énormes et je sais qu'il y a également qu'il y a des clubs de force justement dedans je sais qu'il y a halterophilie et force athlétique vous pouvez m'en parler un petit peu c'est quoi ? c'est des associations à l'intérieur de Barbell Union c'est vraiment ancré dans la salle non, on a pas créé d'associations secrétaires oui on a une salle commerciale et les fédérations oui c'est vrai depuis peu d'ailleurs un peu c'est ça on a un peu l'entrée d'associations on a fait lié à la fédérale et à la fédérale et vous avez fait déjà quelques compétitions il me semble en club nous on a organisé une première compétition challenge avenir en haltero d'accord dès le premier week-end c'est un petit peu on avait même pas toutes les machines toutes les machines de l'espace renfaux, conscure on les a encore dessus pour l'haltero il y a même pas pour tout le matériel il y a la forme des bras oui c'est ça c'est essentiel et au niveau des compétitions vous suivez les athlètes jusqu'en compétition ou les athlètes que vous entraînez se débrouillent seuls ? comment ça se passe ? bien sûr nous on veut on était déjà compétiteurs avant c'est comment ça se passe justement on veut garder ici l'esprit du club et donc ouais en compétition ce qu'on va faire c'est amener les athlètes en compétition les suivre les coacher là-bas vraiment que ce soit tout le temps comme ça j'ai un groupe soudé qui se passe ensemble en compétition ça donne combien l'athlète à peu près ? en force on est entre 15 et 20 athlètes et en halterophilique ça donne combien à peu près ? on va parler de l'actualité on va parler de l'actualité des choses qui fâchent entre guillemets les salles de sport le covid vous a obligé à fermer dès le 28 septembre il me semble peut-être un peu plus tard 20 septembre il y a beaucoup trop longtemps déjà comment ça se passe actuellement pour vous la gestion de tout ça ? bah déjà si tu es là c'est que on ouvre on peut ouvrir en partie oui donc on ouvre pour le clic pour l'été c'est déjà ça c'est bien sûr et puis c'est comme n'importe quelle entreprise c'est dur parce qu'on n'a pas de visibilité on n'a pas de visibilité on n'a pas de visibilité à un endroit donc nous 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 sommes on a la chance d'avoir un critère qui est compréhensible et qu'il fallait savoir avant où vous allez gagner donc si on n'avait pas ça je pense que on n'a pas de visibilité ouais complètement d'accord ça va être complètement parce que déjà 4 mois de fermeture à l'heure on disparle c'est le premier confinement c'est le premier confinement donc ça se cumule on va dire c'est notre première année première année c'est super compliqué parce que on a un niveau de charge à payer et au début tu as très peu de chiffres d'affaires très peu d'abonnement donc tu n'as pas ce niveau de charge c'est le point mort on appelle ça voilà le point mort exactement donc tant qu'il n'a pas atteint c'est très compliqué c'est sûr vu que nous là on n'a pas de nombre l'oubablement c'est vrai il y a peut-être une forme de solidarité je ne sais pas au niveau des adhérents des membres ça c'est depuis le premier confinement depuis la plupart des adhérents que je veux on va essayer d'avoir l'art d'abonnement pour se trouver et on a le mal sur l'année partie donc ça ça c'est vraiment c'est 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 grâce à eux que ça tient aussi si on ré-ouvre un jour de façon durable les gens seront là quoi qu'il arrive normalement à l'ouverture je pense que tout le monde est un peu frustré ou chez soi il y a envie de se défouler dans une salle le second confinement il a été vraiment assez difficile parce que comme j'entends on était vraiment dans une bonne dynamique on avait eu des partenariats avec le club professionnel et le club semi pro d'accord de type de quel type par exemple ? c'est 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 ça c'est Mais au-delà de ça, de venir s'entourer, de trouver des gens qui soient capables d'aider sur la probabilité, sur commenter votre pays, sur tous ces détails-là. On ne peut pas hésiter à aller dans les chambres de commerce, etc., ou dans les formations, etc. Parce que ça, c'est un peu plus, et de toute façon, plus serein. Parce qu'après, la partie sportive communicationnelle, c'est facile. Faire sa liste au Père Noël de motos qu'on veut, c'est ce qu'il y a plus le fun à faire. C'est génial. Comme ça, celui derrière aussi. Mais il faut que derrière, tu fais un truc vraiment chiant, il faut que tu aimes. Ça peut penser que quand tu ouvres, il y a la partie que tu aimes, mais derrière, il y a tout l'administration qui fait tout ça, qui est beaucoup plus pénible que moi. Personne n'aime forcément ce côté de moi. C'est pour en tout aussi, c'est pour en soi, parce que sinon, si tu es un peu ballant, tangent, c'est compliqué. Il faut être sûr de ce qu'on veut. Nous, c'est vrai qu'avec Antoine, on était déjà entrepreneurs avant de ouvrir la salle. On avait des bases sur la gestion d'entreprise, donc c'était peut-être un peu plus facile. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, il faut bien s'occuper. Alors, c'est une question un peu imaginaire, donc vous allez un peu ossasser des trucs. On va essayer justement de penser positif, c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que vous voyez pour vous dans un an ? Non, mais comme on disait tout à l'heure, on a zéro visibilité, en fait, c'est vraiment dur. C'est ça, je crois. C'est le plus dur dans cette période, c'est de pouvoir se projeter. Donc dans un an, ce que j'espère, c'est qu'on soit ouverts, mais de façon durable. 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 C'est tout ça. Et si c'est le cas, je sais qu'on aura encore aménagé la salle avec plein de nouveautés, que ce soit du bateau, que ce soit des projets internes, voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite. Oui. Non, c'est juste que nous, tu sais, on paye nos charges en multimite. Du coup, on n'en vit pas du tout de ça encore. C'est vrai que dans un an, quand même, l'objectif, c'est de pouvoir enlever. Oui. Ce serait le minimum, quand même. Oui, parce qu'on a l'impression que tout roule, on va dire. C'est l'apparence, on va dire. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y a le fond derrière, ce qu'on n'aime pas, entre guillemets, il y a plein de petits trucs derrière. Et puis les gens, ils ne se rendent pas forcément tout le temps compte, que ce soit des adhérents, des gens extérieurs, mais on fait ça, pour l'instant, gratuitement. C'est pure passion. Oui, ça marche. Bon, Marc, on va croire en vous au maximum. On va croire en tout le monde au maximum. Merci de m'avoir accueilli à Grenoble, Antoine, Mathis et Alan. Merci à toi. N'hésitez pas à suivre Barbell Union sur les différents réseaux pour aller voir leur site internet également. Passez une bonne journée. On se dit à très bientôt. Salut. A bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada